Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une recette traditionnelle marocaine de pastia au poulet. C'est une recette très riche et très gourmande. Une recette sucrée salée, un délice. Pour cette recette, je commence à mettre 3 oignons coupés finement dans un faitout avec de l'huile. Je vais rajouter du sel. Donc à feu assez fort. Je rajoute mes cuisses de poulet. Voilà. Je vais les retourner de temps en temps pour les faire griller un peu de chaque côté. Je rajoute ensuite 2 pâtons de cannelle. Un peu de curcuma. Pour donner de la couleur. Un peu de sel encore, un peu de poivre. Voilà, donc là je fais à feu fort pour faire griller le poulet de deux côtés, pour faire suer les oignons. Donc voilà, je le retonde de temps en temps. Ensuite, je rajoute un peu d'eau, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je mets le couvercle et je laisse cuire à feu doux pendant au moins 40 minutes. Voilà, en retournant de temps en temps mon poulet. Voilà, quand c'est fait, quand il est bien cuit et bien tendre, je vais retirer mon poulet pour l'émietter et le désosser. Voilà. Je vais retirer les pâtons de cannelle. Je vais rajouter de la coriandre et du persil. Là, je laisse cuire encore ma sauce. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Donc c'est pour donner le sucré salé aux oignons. Donc c'est une recette sucré salé. Donc voilà, je laisse cuire ma sauce. Vous laissez évaporer l'eau. Et que ma sauce épaississe. Une fois que c'est fait, je vais rajouter 2 oeufs. Je mélange bien. Voilà, comme ceci. Je mélange bien. Je laisse cuire mes oeufs. Tranquillement. Je rajoute un peu de sel. Une fois que mes oeufs sont bien cuits, le mélange est prêt. Donc je vais mettre ça dans un bol. Donc voilà, mes oeufs sont prêts. Donc, sur mon plan de travail, je vais préparer dans un bol, donc mes oeufs. Voilà. J'ai préparé aussi des amandes grillées et concassées, comme ceci. Du beurre fondu avec de l'huile, donc c'est un mélange. Avec un pinceau. Du sucre glace avec un petit tamis. Mon poulet que j'ai émietté et désossé, assez finement. Et des feuilles de briques. Voilà, donc je prends une feuille de briques que je vais couper en deux et badigeonner avec mon mélange de beurre et d'huile des deux côtés. Je dépose ensuite mes deux feuilles de briques par-dessus mon emporte-pièce. J'essaie de bien prendre la forme de l'emporte-pièce. Et je vais pouvoir mettre une couche de poulet. Voilà. Je tasse bien, pour que ça prenne bien la forme. Une couche d'œuf, donc le mélange d'œuf et d'oignon. Et une couche d'amandes grillées. Voilà. Je mets un peu de sucre glace par-dessus les amandes. Et je referme. Voilà, je plie et je vais couper avec un ciseau, ce qui dépasse. Comme ceci, je le retourne et voilà. Ma pastille est prête. Je vais vous remontrer une autre. Donc je badigeonne, je coupe en deux ma feuille de briques. Je les superpose et les pose sur mon emporte-pièce. Je mets une couche de poulet. Une couche d'œuf et une couche d'amandes grillées. Un peu de sucre glace par-dessus les amandes. Et je plie. Voilà, c'est tout simple. Je découpe le surplus de feuilles de briques. Et voilà. Mes pastillas sont prêtes. Je prends des amandes que je viens piquer au centre de mes pastillas. Donc j'ai pu faire neuf pastillas, donc des petites, avec deux cuisses de poulet. Voilà, donc je les pique au centre. Et je les enfourne ensuite, quand c'est prêt. A 180 degrés, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Quand elles sont cuites, je les sors. Je les saupoudre de sucre glace quand ils ont refroidi. Je mets un peu de cannelle. Comme ceci. Et voilà. Mes pastillas sont prêtes. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, on voit bien toutes les couches. Le poulet, les œufs, les amandes. C'est un délice. Vraiment. Pendant ce mois du ramadan, c'est parfait. J'espère que cette recette vous aura plu. Ma vidéo est terminée. A bientôt !